Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une nouvelle couleur de cheveux, si vous vous posez la question. Enfin, nouvelle couleur, non. Je suis restée dans les blonds, mais hier en fait, je suis allée chez le coiffeur pour me refaire le blond, la couleur, etc. Pour redonner un petit peu de lumière, remonter le blond au niveau des racines parce que ça avait quand même bien descendu. Donc voilà, comme ça c'est fait. Hier, je n'ai pas vlogué, donc c'est normal qu'il n'y avait pas de vidéo là-dessus, etc. Parce qu'il y avait pas mal de choses à faire et du coup, je suis restée 3h chez le coiffeur. Au niveau du vlog et tout, ça aurait été compliqué de faire quelque chose. Là, tout de suite dans l'immédiat, je vais partir parce que j'ai rendez-vous à 9h30 pour changer les pneus de la DS3. Les deux pneus avant en fait sont complètement out. Ils sont finis de chez fini. Enfin, limite, il faut que je fasse attention en roulant. Du coup, il fallait absolument les changer. Ils ne les avaient pas avant hier, mercredi, mais hier, ils étaient blindés. Ils ne pouvaient absolument pas me les mettre. Du coup, j'ai pris rendez-vous pour aujourd'hui à 9h30. Donc, j'ai ça à faire. Ensuite, il faut que j'aille poster deux colis Loving Shop et du courrier à la poste. Il faut que je passe à la banque pour régler un petit truc, voilà, un truc perso au niveau de la banque de prélèvement que je ne veux plus sur mon compte, etc. Parce que ça ne me regarde plus. Il faut que je fasse le plein de la DS aussi. Ensuite, je m'achèterai vite fait un petit truc à manger pour revenir ici à midi. Et cet après-midi, il faudra que je fasse deux séances d'horathérapie, plus répondre à des mails, etc. Je suis à peu près à jour, mais je sais qu'il y en a deux, trois où ce n'est pas le cas. À la poste, il ne faut pas que j'oublie de récupérer des colis aussi à mon nom que j'ai vu. Dans la boîte postale aussi, il ne faut pas que j'oublie de prendre les clés. Parce que du coup, j'ai récupéré les clés de la boîte postale, je ne l'avais pas jusque-là. C'était mon ex qui l'avait. Du coup, voilà, je vais faire les pneus de la DS et on se retrouve juste après. C'est bon, c'est bon, les pneus sont changés. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Pour moi, je sais que je ne risque plus rien, ni crevaison, ni accident, ni surtout amende de la part des gendarmes. Voilà, parce que du coup, avec des pneus lisses ou comme ça, tu risques une amende, clairement. Même au niveau de l'assurance et tout. Enfin voilà, de toute façon, ce n'est pas normal qu'il soit dans cet état-là. Donc ça, c'est changé, c'est bon. Maintenant, je file à la banque, puis à la poste. Bon, j'ai trouvé un petit sandwich qui a l'air super bon. J'adore les pains comme ça, avec des petites graines. Quand j'étais petite, je détestais ça. Je faisais tout pour l'éviter, mais maintenant, voilà, comme quoi, on change avec le temps. J'adore ça. Je préférerais prendre un pain avec des graines qui est un pain blanc tout simple. Donc j'en ai pris un, j'ai déjà croqué dedans. J'en ai pris un au saumon avec un petit Tiesty. C'était une formule en fait. Et une petite tartelette. Alors, je vais vous montrer. Elle a l'air juste trop, trop bonne. Je me suis dit, allez, je me prends une petite douceur. Une petite tartelette à la framboise. Oh là là. Elle a l'air quand même super bonne. Trop, trop, trop bien. Oui, donc j'ai toujours pas eu le temps de faire mes ongles. J'ai tout retiré en fait. J'ai fait une dépose, si vous voulez, au niveau des ongles. Donc j'ai réussi hier à faire le gel au pied. Donc là-dessus, je suis OK. Mais il reste les mains. Je me sens toute nue. J'ai pas de gel et tout. Ça, ça fait trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir une main, je sais pas, pas jolie. Enfin bref, j'ai hâte de retrouver des petits ongles. Mais là, franchement, franchement, j'ai pas du tout eu le temps. Bref, donc là, je me mange mon petit sandwich. Je suis devant un camelot. Et ensuite, on ressort. Je suis à nouveau sur le départ. C'est bon, donc j'ai mangé. J'ai eu le temps de faire une petite séance d'horathérapie. Donc je suis contente. D'ailleurs, je vous mets le nom du site juste ici. Si vous voulez réserver une petite séance. De toute façon, dans les barres d'infos de mes vidéos, il y a tous les sites dont je vous parle, etc. Je ferai la suivante une fois que je serai rentrée juste après. Donc là, je vais passer à acheter plein de petites choses pour pouvoir faire des activités avec les enfants. En fait, comme la semaine prochaine, c'est moi qui les ai. Et que c'est la première semaine de vacances scolaires. Voilà, j'aimerais faire des petites activités. Donc je vais aller regarder chez Action, chez tout comme ça. Voir ce qui est possible de faire. Si on peut faire du bricolage ou des petits trucs comme ça sympa à faire. Je vais regarder pour aller à la Vallée des Singes. Donc c'est un endroit où on peut se balader en pleine nature. Où il y a des singes, où on peut leur donner à manger, etc. Mais c'est fermé jusqu'au 27 mars. Un truc comme ça. J'ai appelé et voilà. Le serveur m'a dit que c'est fermé jusqu'au... Donc déjà, c'est une activité où on ne pourra pas aller. Je sais qu'il ne fait pas super beau en plus la semaine prochaine. Donc c'est un petit peu embêtant pour pouvoir faire des activités en extérieur. Un petit peu coincé. Je crois qu'il y a un ou deux jours où il ne pleut pas. Et encore il y a un jour où c'est marqué qu'il neige. Donc voilà, suivant comment c'est, on va voir. Mais dans tous les cas, j'aimerais pouvoir avoir des activités en intérieur. Pour pouvoir faire avec eux. Alors pas toute la journée. Mais si on peut faire une petite activité par jour, c'est déjà pas mal. Voilà, que ce soit en cuisine ou en bricolage, etc. Donc il faut que je passe en magasin, voir ce qu'il y a pour prévoir le coup. Et me faire un petit planning. Voilà. C'est bon, c'est bon. Les pneus sont changés. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Au moins, je sais que je ne risque plus rien. Ni crevaison, ni accident, ni surtout amende. De la part des gendarmes. Voilà. Parce que du coup, avec des pneus lisses ou comme ça, tu risques une amende, clairement. Même au niveau de l'assurance et tout. Enfin voilà. De toute façon, ce n'était pas normal qu'il soit dans cet état-là. Donc ça, c'est changé. C'est bon. Maintenant, je file à la banque. Puis à la poste. Voilà. Oh, coucou ! Il s'est passé plein de trucs depuis avant. Et surtout, je suis dégoûtée. Mais dégoûtée. Mais vraiment. Je crois que ça a dû m'arriver une fois. Depuis le début de ma chaîne. J'ai effacé, sans faire exprès, un fichier. La blonde. Mais vraiment. J'étais en train de regarder les fichiers sur la caméra. Et j'ai appuyé, effacé. Je suis restée comme ça. Non. Non. Et du coup, vous avez là, une partie du vlog qui est effacée. Voilà. Il y a eu plusieurs minutes de blabla, de trucs, de machins. Bah. Tiens, on boule. Hop, elle est à la poubelle. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je n'ai pas fait exprès. Donc voilà. Nous sommes maintenant à l'appartement. La nuit est tombée. Parce que de toute façon, la nuit tombe rapidement en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il est tard. Ça veut dire que la nuit, voilà. De toute façon, elle arrive assez tôt. Je n'ai pas encore mangé. Je suis passée donc au Carrefour m'acheter une petite boîte en fait où il y a du riz, du concombre, de l'avocat et du saumon. Ouais, je sais, j'en ai déjà mangé à midi mais je ne sais pas ce qui se passe depuis une semaine. J'ai envie de manger du saumon. C'est horrible. Je te jure. Je crois que cette semaine, j'ai mangé au moins trois fois des sushis. Genre au moins. Et je ne m'en lasse pas. Là, ce soir, j'ai hésité à me faire des sushis. Là, je suis arrivée devant le stand sushi. Je me suis dit, allez, c'est bon, je m'en refais. Je me suis dit, non, arrête là, t'as de bus. Franchement, prends autre chose. Et du coup, ils faisaient des petits plats comme ça. C'est un plat en fait individuel et tout. Et j'en avais, j'ai déjà goûté. C'est super bon. Avec un peu de sauce soja comme ça. C'est génial. Donc voilà, je me suis pris ça pour ce soir. Ce matin, j'ai récupéré un retour Loving Shop. Il faut que je le déballe, que je regarde, que je contacte la personne. J'ai reçu aussi un colis d'un partenariat. Mais en fait, c'est juste qu'on m'envoie ça. Et si je veux le présenter, je le présente. Si je ne veux pas, voilà. Mais bon, voilà, par principe, on m'envoie quelque chose. De toute façon, je le présente. Donc, il faut que je fasse ça sur Instagram. La deuxième séance d'orathérapie, je vais la faire juste après. Comme ça, ça sera OK. Il va falloir que je monte aussi mon vlog là. Mais je me pose la question. Je me demande même si en fait, je ne vais pas faire un vlog sur deux jours. Voilà, je me pose la question. Parce que du coup, là, jusqu'à ce soir, voilà, j'ai du boulot et tout. Et demain, 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 oui. J'ai oublié de vous dire pour cet après-midi ce que j'ai fait. C'est pas grave. Je vais vous le dire. Ça faisait partie du fichier en fait qui a été effacé. Ça vient de me revenir. Demain, en fait, j'ai un rendez-vous demain matin. Et juste après, juste après, je fais 1h45 de route. Je vais chez Marion. Je mange à midi chez Marion. On règle encore 2-3 papiers, 2 trucs qu'elle va m'aider à faire. Et ensuite, zou, on va au Luxembourg à 13h30. J'ai rendez-vous avec ma banque. Parce qu'entre-temps, ils ont changé de conseillère. Et celle-là, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai jamais vue. Donc, j'ai décidé de prendre rendez-vous. Puis, pour faire le point, etc. Donc, voilà, j'y vais demain. Marion, elle m'accompagne. Et après, l'après-midi, très certainement, que je resterai chez Marion. Est-ce que j'ai un truc à faire dans le cours ? Ah si, j'ai un truc à faire. Bref, dans tous les cas, voilà, je me pose la question. Je pense que du coup, je terminerai le montage du vlog chez Marion. Et sur 2 jours, comme ça, il y aurait suffisamment, entre guillemets, de contenu et de trucs intéressants. Ça bouge, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, quand c'est la semaine où je suis toute seule. Et là, cette semaine, il y a eu beaucoup de mouvements. J'ai eu vraiment, vraiment, j'aurais pas eu le temps de vloguer et de faire le montage. Clairement, il y a des jours où là, c'était pas possible. Donc, je préfère faire un vlog sur 2 jours qu'un vlog de 10-12 minutes. Et puis, voilà. J'ai eu plusieurs fois des propositions. Je me suis mise à jour ce matin, du coup, sur les commentaires. Et YouTube, il y en a plusieurs qui ont dit, sinon tu fais sur 2 jours. Voilà, comme ça, il y a un peu plus de contenu et tout. Et voilà. Du coup, donc, oui, cet après-midi, j'ai pas eu le temps d'aller chez Action ou un truc comme ça. Donc, ça, je pense que j'irai peut-être demain avec Marion, du coup. Oh, pas mal, l'après-midi, ouais. Ouais, 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 ouais. Je sais que ça, je laisserai dans la voiture. Parce que, tout simplement, je vous avais dit que j'avais réservé une voiture il y a quelques semaines. Donc, enfin, il y a deux semaines. Donc, j'ai préféré, du coup, annuler cette commande. Enfin, la mettre en pause, si vous voulez. Parce que c'était, vous n'êtes pas au courant, mais hors caméra, c'est vraiment un gros bordel sans nom, là, ma vie actuellement. Énormément de choses à gérer qui tombent, que je découvre, que voilà. Du coup, j'ai dit, écoutez, mettez ça en pause, en attendant, voilà. Et puis, finalement, entre-temps, j'ai changé de... J'ai changé de... D'idée de véhicule. Du coup, j'ai dit carrément à l'autre, écoutez, annuler. Je vais... Enfin, j'ai eu mon droit de rétractation, donc j'ai dit annuler. Et du coup, je suis allée chez un autre concessionnaire pour faire une autre commande d'une autre voiture qui sera plus adaptée pour les enfants. Voilà, en gros, que la première que j'avais choisie. En gros, c'est ça le chemin de blic. Et ça m'a pris... Bah, ça m'a pris 2h30, voire même presque 3h, parce qu'il y avait un essai. On a fait genre une demi-heure d'essai, parce qu'il a dû faire le plein. Le mec, il a dû faire le plein. Et en fait, voilà, en discutant le temps de commande et machin, et tout, de se décider et tout, en fait, ça va super vite. On ne se rend pas compte, mais je suis sortie... Je suis sortie à 17h30, quoi. Voilà. Donc, ça m'a pris une blinde de temps aujourd'hui. Et voilà, du coup, c'était un petit peu tard pour faire quoi que ce soit, parce que... Voilà. Bah, tant pis. Je le ferai demain. Et puis, voilà. Rebonjour ! Alors, nous sommes le lendemain. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un vlog sur 2 jours. Là, je suis sur le départ pour partir chez Marion et Mickaël. Donc, je me suis levée un petit peu plus tôt. Donc, j'y serai un petit peu plus tôt que ce qui était prévu à la base. Je vais y être pour le coup de 10h45 environ. J'ai 1h40 environ de route. Donc là, il est 9h. Et le but chez elle, c'est de faire encore 2-3 paperasses, de manger. Et ensuite, j'ai rendez-vous donc au Luxembourg. Donc, à 1h de route de plus de chez elle pour un rendez-vous bancaire. Voilà. Tout simplement parce que j'ai des comptes au Luxembourg. Et du coup, voilà. Il faut passer de temps en temps, passer au bureau, etc. Donc, dans tous les cas, il faut passer au Luxembourg plusieurs fois. Bon, au niveau des sourcils, petit point. Je suis dans l'étape croutage. C'est super. Oui, en fait, j'ai refait mes sourcils. Donc, au maquillage semi-permanent, là, il y a quelques jours. Du coup, c'est encore foncé parce qu'au début, c'est très foncé. Il y a l'étape de je deviens une grosse croûte. Il y a l'étape de je perds mes croûtes. Il y a l'étape de ça devient flou. Et il y a l'étape de ça devient net. Et là, en fait, j'ai perdu tout là. Ça commence à tomber les petites croûtes. C'est ultra sexy. Vraiment. J'adore avoir des croûtes comme ça sur les sourcils. J'adore ça. Mais voilà, je suis contente du résultat. Ça marque bien le regard comme ça et tout. Même si ça va s'estomper, que c'est encore bien foncé. Je suis contente. Donc, c'est super chouette. Je suis tranquille pour genre 8-9 mois. C'est environ tous les 8-9 mois que je refais la retouche annuelle. Parce que ça ne reste pas à l'infini. Ça s'estompe. Donc, voilà. Une fois par an, il faut refaire. Suivant si vous le faites foncé ou pas. Ça dépend aussi comment la personne garde la couleur ou pas. Parce qu'on me pose souvent la question. Donc, moi, j'ai payé 120 euros pour la retouche. Parce qu'elle a carrément fait tout un remplissage, etc. Ça va de 90 euros à 120. Voilà. Suivant si vous le faites au bout de 6 mois ou 8-9 mois. Voilà. La première fois, par contre, c'est là où ça douille. Ça va genre 300-350 euros pour se faire la première fois du maquillage comme ça. Et après, chaque année, c'est environ 100-120 euros que vous payez pour retoucher les sourcils. Parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires. Donc, comme ça, c'est répondu directement dans le vlog. Bon, je suis bien arrivée chez Marion. Marion en pleine préparation. Non, mais regardez-moi ça. Un petit cœur. C'est pas mignon ? Oh là là. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est à Saint-Valentin. Je ne l'ai pas dit, mais... On est vendredi 14 février. Donc, elle a fait des petits desserts en forme de petit cœur. Trop joli. Puis, elle a fait un gros gâteau. Un énorme gâteau en forme de cœur. Je vais vous le montrer. C'est beau et comment particulière. Oh là là. Attention, on fait le bâton. Pour le montrer, boum. Au moins, il sera immortalisé. Regardez-moi ça. Waouh. Ah, tu es trop forte. Trop joli. Bravo, hein. Pour moi, en tout cas, la route s'est très bien passée. Pas de soucis. Du coup, donc là, je ne sais même pas qu'il est... Bah, 10h39. Voilà. Donc, c'est à peu près à l'heure que je vous avais dit. Donc, je suis dans les temps. Il n'y a pas eu de monde. Il n'y a pas eu de... J'ai même eu du soleil à un moment donné. Je me suis dit, mais trop bien. Et en fait, c'est vite revenu. Ça n'a pas fait ça depuis ce matin. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, voilà. Donc, on part d'ici... On a dit vers midi 30. Ouais, peut-être un petit peu avant quand même. Bah, on a vu. On met 49 minutes à y aller. Et en partant à midi 30, on prend une heure de marge. Donc, il y a 10 minutes. Non, on est rendu à 13h30. Ouais. À 14h. Oui, à 13h30. J'ai dit 14h. Non, mais du coup, tu dis 1h30. Mais non, midi 30. Non, mais on a une heure pour arriver à 1h30. Oui. Mais on peut partir à écart. On ne sait pas où on se gare. Ouais, on part à écart. Ouais. Midi écart. Donc, il faut qu'on mange avant. On va se prendre des sandwichs ou une connerie comme ça. C'est ça ? Voilà. Et puis, voilà. On part... 10h40. Ouais. On part genre à moins quart. Comme ça, ça nous laisse une demi-heure pour manger le sandwich et tout. Tranquilo. Et puis, voilà. Comme ça, je vais aller... Faire mon petit rendez-vous à la banque. J'ai... En fait, j'ai ma carte bancaire luxembourgeoise qui déconne. Quand je veux payer en ligne, je ne reçois pas le SMS. Donc, je suis un petit peu carotte. Donc, je suis à chaque fois obligée de payer avec ma carte française de mes comptes en France quand je veux payer en ligne. Ça, ça commence à me gaver. Donc, il y a un souci. De toute façon, il faut le régler à ce niveau-là. Donc, j'y vais aussi pour des trucs comme ça, en fait. Pour des petits trucs à régler qu'on ne peut pas faire à distance parce qu'elle veut qu'on vienne sur place. Et c'est logique pour faire ce genre de... De demande. Voilà, elle est en train de faire un deuxième petit cœur. Concentration extrême. Et Mocha ! Hey ! T'as vu, tu passes sur YouTube. C'est trop bien ! Hein ? Tu dis bonjour ? Bonjour ! Oh, le vlog, ça va être ça. Un nouveau chat. Oh, ça, ça va être bien. Hein, Mocha ? On fait comme ça ? Un nouveau chat ? Mocha ? Un titi ? Mocha ! Un bisou. Il me fait un bisou. On est dans une boulangerie. Là, on va se prendre un petit sandwich vite fait. On est totalement dans l'étang. Je suis dans le noir. Voilà. Et ensuite, ça sera au Luxembourg. Mais on va manger tranquillement dans la... Ah, mais on peut s'asseoir. Non, ben, on va y aller. Bon, voilà. On va manger ici. Au lieu de manger dans la voiture. Et puis ensuite... Écoutez, la pause sandwich s'est transformée en pause pizza. Elles ne sont pas super grandes. Donc, du coup, on en aura deux chacune. On va se partager. Voilà. En tout cas, ça a l'air bien, bien bon. Eh bien, eh bien. Nous voici à nouveau en France. On a été au Luxembourg. On a fait mes petites affaires à la banque. C'est bon. Et là, on s'est arrêté au Super U pour pouvoir faire des photos. Pour... En fait, j'ai fait une redemande de... Enfin, j'ai fait une demande d'échange de permis de conduire. Parce que le mien était déchiqueté. Donc, je dois refaire la photo. Et ça m'arrange. Parce que la photo datait d'un peu 8 ans. J'étais rousse. Plus du tout la même tête. Du coup, voilà. Tu avais pas montré l'autre fois ? Si, si. J'avais montré. Du coup, voilà. Refaire une photo pour ça. Et il y avait une photo aussi pour le passeport. Donc, d'une pierre de cou, de toute façon, je suis floue. Je ne suis plus floue. Donc, d'une pierre de cou, je devais de toute façon faire des photos. Donc, voilà. Comme ça, ça sera fait. Et juste après, on passe chez Action qui est en face. Pour acheter tout ce qu'il faut en bricolage, etc. Pour les enfants, pour la semaine prochaine, pour les vacances scolaires. Bon, on est de nouveau chez Marion. Alors, là, c'est moment... Je me fais insulter derrière. Parce qu'il n'y a pas que Marion, hein. Il y a un Mickaël. Et Mickaël ! Voilà. T'es chez moi aussi, merde ! Tu te calmes ! Du coup, donc, moment mémorable. Tac, 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 tac. T'as vu ? Oh, quelle horreur ! T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Tout, 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 tout ! C'est horrible. À chaque fois, les têtes sur les... Les trucs comme ça, c'est immonde. J'ai fait six prises. Marion, on ne pouvait plus. Tu sais, mais tu vas quand même pas recommencer. Je fais, non, mais il n'y a pas moyen. Il me faut un gros plan dans le truc. Et l'en faisait une autre. Et c'était la même que celle d'avant. J'ai dit, au bout d'un moment, c'est quoi, laisse tomber. C'est pas grave. Allez, mettons ça. C'est parti. Et puis, c'est tout. Voilà, donc là, on est en train de coller sur les petits papiers comme ça la photo. Là, c'est pour le passeport. Le permis, il est déjà en enveloppe. Et voilà. Comme ça, j'ai du courrier à poster. Et les hippopotames seront bien gardés. Voilà. Eh bien, c'est parti, mes kikis. Je suis sur le départ. La nuit est en train de tomber gentiment. Voilà, donc je vais refaire la route jusqu'à l'appartement. Je pense que je vais clôturer avec vous déjà maintenant. Comme ça, il y aurait eu un vlog sur deux jours. Parce que là, je vais rentrer. Je vais ranger mes petites affaires. Voilà. Puis être tranquille ou la soirée pour monter le vlog, etc. Donc, je pense que je vais déjà vous quitter maintenant. En tout cas, je suis contente. On a fait plein de trucs encore aujourd'hui. Ça, c'est chouette. Il y en a encore. Mais du coup, il faudra que j'envoie les courriers. Mais dans ma tête, voilà. Une fois que c'est envoyé, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Plein de trucs qu'on met en place, qu'on récupère et tout avec Marion. Donc, heureusement qu'elle est là. Merci Marion. De toute façon, tu le sais. Je te l'ai dit, c'est incroyable l'aide qu'elle m'apporte en fait en ce moment. L'accompagnement qu'elle a avec moi. Et franchement, je suis vraiment bien entourée, bien épaulée avec Marion et Mickaël. Et là, surtout Marion, qui est là dans toutes les démarches, qui veut bien m'accompagner dans tous les rendez-vous que j'ai parce que ça me stresse un peu et tout. Donc, franchement, c'est une amie en or. Voilà, c'est une amie en or. Du coup, je vais vous laisser. On va faire comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501